Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interview pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Nathalie Dufour. Elle est la fondatrice de l'Andam, l'association nationale pour le développement des arts de la mode qu'elle fonde en 1989 sous l'égide de Pierre Berger. L'Andam a consacré un bon nombre de créateurs qui ont marqué leur époque. Parmi eux, Martin Margiela, Christophe Lemaire, Jean Tuitou, Anthony Vaccarello, Alexandre Matuzzi et plus récemment Glenn Martin de White Project et Antonin Tron de Hatline. Dans cet épisode, Nathalie me demande de reprendre mon parcours, puis je reprends la main, elle explique le sien, la création du prix de l'Andam et on parle de beaucoup d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Nathalie, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Nathalie Dufour, la fondatrice de l'Andam. Bonjour Nathalie. Bonjour Adria. Alors je crois que pour commencer, Nathalie a envie d'inverser les rôles aujourd'hui, elle me propose de me poser des questions. On va commencer comme ça et puis après je reprendrai mon rôle d'intervieweur. Bah oui, parce que je ne connais pas Adrien et je suis cette initiative de podcast Entreprendre dans la mode. Et en fait, je suis super curieuse parce que c'est un petit peu paratavisme. Je voudrais savoir pourquoi, quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous amène ici à interviewer tous les gens qui travaillent dans cette industrie. Donc Adrien, je voudrais en savoir plus sur vous. Très bien, je vais dire ce que je dis en général, c'est que j'ai un parcours très atypique où j'ai, après mes études, enfin même pas après mes études supérieures, mais après mon bac, j'ai fait une école hôtelière parce que j'avais très envie de travailler dans la restauration. En fait, j'avais très envie de voyager et l'école hôtelière permettait de voyager. Et ça m'a permis d'aller aux Etats-Unis et de travailler très rapidement parce que j'avais besoin d'être dans le concret. J'ai vite fait le tour en fait, j'étais un petit peu déçu et j'étais un petit peu, enfin je voulais aller un petit peu plus loin dans mes études et j'ai fait une école de commerce en deux ans, c'était un MBA. Et là, j'ai fait un peu de conseil en immobilier hôtelier, j'ai fait des choses comme ça. Et puis très rapidement, j'ai commencé à bosser pour Alain Ducasse pendant deux ans. Et puis ensuite, j'ai été recruté par un monsieur qui s'appelle Stéphane Klein pour développer Prêt à manger en France. Et en fait, aux alentours de 28 ans, un événement personnel m'a fait remettre en question. Et en creusant un petit peu, je me suis dit en fait, quand j'étais gamin, moi je voulais pas être, je voulais pas faire ce que je faisais à l'époque. Je voulais vraiment être designer, je voulais créer, je voulais monter ma marque. Mais les gens qui m'inspiraient, c'était des gens Tweetou de APC ou c'était Johnny Johnson de Acné. Et en fait, j'étais assez malheureux de pas faire ce que je lui avais toujours voulu faire. Donc j'ai décidé de tout plaquer et de reprendre mes études. Donc j'étais au Studio Berceau. Et au Studio Berceau, c'était vraiment une révélation. Et c'était la confirmation que ce que je faisais, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et j'ai fait un premier stage chez Louis Vuitton. Je suis tombé amoureux de l'accessoire et du sac à main. Et j'ai fait un deuxième stage chez Balenciaga. Et en fait, en parallèle de mes études et de mon stage chez Louis Vuitton et chez Balenciaga, j'ai démarré cette initiative en me disant, en fait, le monde de la mode, moi j'ai pas de réseau, enfin je connais personne dans le monde de la mode. Ça a l'air très opaque, très fermé. C'est très compliqué parce qu'il y a plein de métiers très différents. Et j'avais besoin de rencontrer ces gens-là. Et c'est les joies du direct. Et en fait, j'ai commencé en proposant des cafés aux gens, comme les gens de la tech font souvent. Et je me suis rendu compte que ça allait être très difficile de rencontrer vraiment mes héros en prenant des cafés uniquement. Donc à l'époque, j'écoutais beaucoup de podcasts. J'écoutais le podcast de Tim Ferriss aux Etats-Unis. Et il y avait aussi l'arrivée en France de plusieurs podcasts. Nouvelle École, de Antonin Archer. Il y avait Génération Do It Yourself, de M. Stéphanie, je m'en rappelle plus de son prénom. Il y avait Génération XX, etc. Et c'est des choses que j'écoutais beaucoup. Et ça me plaisait énormément. Je me disais, c'est trop cool parce que tu passes un moment avec ces gens alors que t'es pas avec eux. et tu apprends de leurs erreurs, tu te rends compte que tous ces gens, ils ont eu des parcours assez atypiques, souvent très atypiques. Et donc, je me suis dit, c'est bingo, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je monte un podcast qui va s'appeler Entreprendre dans la mode parce qu'au fond de moi, j'ai très envie d'entreprendre dans la mode. Et je vais aller rencontrer tous ces gens. Donc, j'ai commencé par un copain d'un copain. Et puis, petit à petit, les choses avancent. Et je commence à parler à mes héros. Donc, c'est vraiment cool. Et en fait, en faisant ce podcast, il y avait plusieurs choses. La première, c'était pour moi de rencontrer mes héros, de me faire un réseau. Mais surtout, c'était de partager d'abord avec mes proches, leur faire comprendre dans quel monde j'entrais. Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui paraît opaque. Vu de l'extérieur, ça a l'air très compliqué. On a l'impression qu'il y a que des fous. On voit toujours la mode au travers du prisme des médias. Et on met tout ça sur un piédestal. Et ça a l'air très compliqué. Alors que c'est un monde qui est fabuleux, avec des personnalités qui sont incroyables. Il n'y a pas que des fous. Il y a même plutôt des gens très intelligents et très sérieux et très beaux cas. Les pieds sur terre. Exactement. Et c'est une industrie que je voulais partager d'abord à mes proches et puis par extension à tout le monde. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui, en face de vous, Nathalie. Et voilà. On est ravis d'en savoir un peu plus. Moi, j'étais très curieuse. C'est hyper difficile. Je me rends compte maintenant qu'être interviewé, ce n'est pas simple du tout et que je fais subir à mes invités des moments assez terribles. Non, moi, je trouve que ça se passe bien. Je reprends mon rôle d'intervieweur. Je reprends la main. Je ne sais pas comment le dire. Donc, je reprends la main. Bonjour, Nathalie. Ce que je demande toujours à mes invités, c'est de se présenter déjà. Alors, Nathalie Dufour, fondatrice de l'Andam. L'Andam qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine et qui a commencé avec un prix pour Martin Margiela en 1989. Donc, voilà, c'est une entreprise bien établie. D'accord. Et la deuxième question que je pose en général à mes invités, c'est de reprendre leur parcours depuis leurs études supérieures jusqu'à la création de leur boîte. Enfin, en tout cas, la création de votre initiative. Et j'ai vraiment envie de comprendre d'où ça vient, comment c'est arrivé. Parce que beaucoup, je pense, connaissent l'histoire, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire non plus. Et j'aimerais bien avoir tous les détails de cette épopée. Bon, je vais raconter ça un peu. Donc, moi, je suis originaire de Normandie, du Havre. Et en fait, j'ai toujours été passionnée par la mode. J'ai fait des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Et l'ICAR aussi, qui est une école de management culturel. Et en fait, je suis rentrée au ministère de la Culture, à l'époque de Jack Lang, à ce qu'on appelait la délégation aux arts plastiques. C'est-à-dire la direction qui gérait les industries culturelles et les arts plastiques. Et il se trouve qu'à l'époque, la mode n'était pas du tout dans les champs d'action des missions de cette direction. Donc, j'ai commencé à faire des propositions à Jack Lang, en lui demandant d'ouvrir un bureau, d'avoir une mission pour assurer l'identification et la promotion des jeunes designers qui convergeaient pour défiler à Paris. On était donc dans les années 86, 87, quelque chose comme ça. Et donc, je suis devenue chargée de mission pour la mode au ministère de la Culture. Et comme la mode est aussi une industrie culturelle et qu'il y a une autre instance qui est sous tutelle de cette industrie culturelle, qui est le ministère de l'Industrie, via le défi. Donc, en fait, je suis allée frapper à la porte de M. Pierre Berger, qui, à l'époque, était président du défi, en lui présentant mon projet, qui était de monter une association loi 1901, d'avoir quelques fonds du ministère de la Culture et ceux du défi, et d'assurer l'identification et la promotion de jeunes designers. Et en fait, ce rendez-vous, je ne sais pas d'ailleurs comment je m'étais débrouillée à l'époque pour avoir accès à Pierre Berger. Donc, je suis venue très timidement lui, mais en même temps, de façon assez déterminée, lui dire, voilà, j'ai cette idée. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais que vous en soyez président et que vous soyez investi par le biais du défi dans le montage financier de cette structure. Et il se trouve que Pierre Berger a été tout de suite très, très, très enthousiaste et m'a dit, c'est une excellente idée, je suis avec vous, voyez mes avocats, montons les statuts de cette association. Et donc, ça a été super vite. À l'époque, j'ai démissionné de ma mission au ministère de la Culture pour monter cette association. Et en fait, Pierre Berger a toujours été présent jusqu'au bout de sa vie pour cette entreprise. Et j'avoue que j'avais une relation, on était très proche, j'avais sa confiance. Donc, c'est comme si toute la mise en place de l'endame, c'était aussi être au niveau de sa confiance. J'avais une pression qui était de ne pas le décevoir. Mais à l'époque, quand je me mets dans vos baskets, vous aviez quel âge ? Vous n'aviez même pas 25 ans ? Oui, c'est ça. Je sortais de mes études. Qu'est-ce qu'on se dit quand on va rentrer dans le bureau de Pierre Berger avec un projet comme ça ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? J'étais très impressionnée de le rencontrer. En même temps, je pense que j'étais assez sûre de la justesse de cette idée. Et je pense que, comme Pierre Berger était assez visionnaire, et il a tout de suite accompagné. Il m'a dit absolument, c'est ce qu'il faut faire, je vous suis, je suis là. Parce qu'à l'époque, au niveau international, il y avait d'autres concours dans cette espèce-là ? Non, absolument non. Aucun, que ce soit à Londres, à Milan, à New York. En fait, l'endame a été le premier outil au niveau international à assurer la promotion de ces jeunes créateurs. Mais il se trouve que tout le monde convergeait sur Paris à cette époque. Et ce qui avait été un objet de réflexion pour moi, c'est que la mode était rentrée au musée. C'est-à-dire, tous les créateurs comme Thierry Mugler, Jean-Paul Gauthier, Asdine Alaïa, Jack Lang, à l'époque, avaient inauguré le musée de la mode. Donc, on reconnaissait ce secteur comme un patrimoine culturel. Mais ce qui me semblait important, c'était aussi d'avoir une vision sur les créateurs contemporains et comment leur donner un peu d'espace et comment reconnaître la dimension créative de leur travail et puis les aider avec un peu de financement. À l'époque, c'était très modeste. Ce n'était pas des montants comme maintenant de 250 000 euros plus 100 000, plus 50, et plus 30 pour tous les prix. Parce qu'à l'époque, peut-être pour recontextualiser les choses, quand tu étais un jeune créateur, comment tu faisais pour émerger ? Alors, comment tu faisais pour émerger ? Est-ce qu'il y avait des aides de l'État ou pas du tout ? Chacun se débrouillait avec trois bouts de ficelle ? Chacun se débrouillait avec trois bouts de ficelle. Il n'y avait pas d'aide à Paris, mais les gouvernements étranges. Enfin, il y avait des aides à l'export et ça fonctionnait beaucoup pour la bande des Belges. Et c'est comme ça qu'en allant voir les défilés, les Japonais étaient très présents. En fait, mon idée, c'était de dire la génération issue des années 70 va avoir un relais et ceux-là, il faut les repérer, il faut les accompagner, il faut leur donner une position à Paris intéressante. en fait, c'était les Japonais, les Belges et je sais qu'il y avait des aides à l'export. C'était le ministère des Affaires étrangères qui finançait, par exemple, le premier défilé de Martin Margiela, des choses comme ça. Mais de leur position à Paris, il n'y avait pas de prix, il n'y avait pas de... Ils avaient une place dans le calendrier, donc il y avait déjà une fédération de la couture qui était assez active. Mais voilà, je pense que c'était effectivement une idée juste que d'embarquer, en fait. Mais ça n'a pas été quelque chose qui est tombé comme ça. Il a fallu convaincre, il a fallu quand même convaincre le ministère de la Culture. Qu'est-ce que vous leur avez dit à l'époque ? Le soutien de Pierre Berger était énorme, j'imagine, dans la négociation avec eux, en tout cas, pour les convaincre. Absolument. Mais qu'est-ce que vous leur disiez à l'époque ? Vous défendiez votre truc comment ? C'est-à-dire que je disais que c'était très intéressant d'avoir fait rentrer les jeunes designers de l'époque au musée, mais que la mode n'était pas juste un patrimoine, que c'était aussi un patrimoine vivant et qu'il était très important de s'attacher à le valoriser, ce patrimoine vivant. Donc, à l'époque, j'avais fait des notes. Ça faisait partie aussi de travaux que je devais rendre pour les écoles. C'était un projet un peu sur le terrain. D'accord. Donc, Jack Lang n'était pas difficile à convaincre parce qu'il était très en demande de projets et très attaché à développer les industries culturelles. D'accord. Il y avait des choses pour la photographie, pour le design, mais la mode n'était pas dans le champ d'action de ce ministère. Donc, ça, ça a été une première action, une première chose que j'ai mise en place. Et puis, à un moment donné, je me suis dit quand même, c'est dommage financièrement et dans le statut de ce secteur de le laisser simplement dans le champ du ministère de la Culture. Il y a aussi tout le point industriel qu'il fallait asseoir. Et donc, il se trouve que Pierre Berger, président du défi, qui est un outil qui a été mis en place un peu avant, assurait aussi la promotion, le développement, la recherche de tous ces secteurs, y compris du patrimoine avec l'UFAC et les arts décoratifs. Donc, c'était un projet qui était assez naturel, en fait. Il suffisait juste d'avoir un peu de temps et de s'attacher à réfléchir là-dessus. Et je pense que, oui, ce rendez-vous avec Pierre, il était très étonnant parce qu'effectivement, je me suis retrouvée avec ces avocats, mais des avocats qui géraient bien d'autres choses et bien d'autres enjeux que monter une structure loi 1901. Et à l'époque, vous avez commencé par quoi ? une fois que vous avez fait le deal, en tout cas, avec Pierre Berger et que vous avez réussi à convaincre les ministères, etc., c'était quoi les étapes qui ont suivi ? Alors, les étapes qui ont suivi, c'était d'avoir un budget pour honorer un jeune designer, un jeune créateur. Et je me souviens, j'avais monté un jury. J'avais réussi à convaincre Pierre Berger de rentrer dans ce jury. À l'époque, il y avait Laurence Benahim. Je pense que j'avais fait rentrer Didier Grimbach. J'avais été rencontrer un peu tous les acteurs du secteur. Je pense que déjà l'IFM aussi, j'avais... D'ailleurs, les statuts de l'ANDAM, en fait, sont... Dans le conseil d'administration de l'ANDAM, on a le directeur du défi, le directeur des arts décoratifs, le directeur de l'IFM, le... Enfin, ce sont des... Tous les membres de ce conseil d'administration étaient les acteurs de ce secteur qui se mettaient un peu en place dans ces années-là. Donc, j'avais monté mon jury, j'avais été chercher des dossiers, faire les défilés. À l'époque, c'était facile. On arrivait sans invitation, on se mettait dans la file et... Et donc, j'avais pas mal de... J'avais pas mal de projets et il se trouve que je suis allée voir le premier défilé de Martin Margiela et après, je suis passée dans les backstage et je l'ai rencontré. je lui ai dit, voilà, j'ai monté... J'ai monté une structure et ce que... Je crois qu'on se tutoyait à l'époque facilement parce qu'on était un peu de la même génération et je lui avais dit, voilà, est-ce que tu voudrais me préparer un dossier ? À l'époque, c'était des dossiers papier avec les photos du précédent défilé, les dessins et les croquis du prochain et puis, on rentrait quelques données business mais comme ce secteur était en train de se mettre en place, ce qui était important, c'était que le talent soit reconnu, que la dimension créative de ce secteur soit inscrite dans le patrimoine culturel. Donc, on ne demandait pas trop les business models comme on le fait maintenant parce que tout ça a beaucoup changé. Mais en tout cas, j'avais été convaincre Martin de présenter son dossier et donc, ça a été notre premier lauréat et je me souviens que Pierre m'a toujours dit, je pense que ça l'amusait, il était assez fier d'être dans cette aventure et il était très, très souvent, il faisait référence à ça en disant on ne s'est pas trompé, le premier, c'est Margiela et je me souviens et je me souviens que Martin qui admirait bien sûr beaucoup le travail de M. Saint-Laurent m'avait aussi dit je le fais parce que je suis très admiratif de ces gens qui sont impliqués dans le jury et donc, voilà, ça a été le premier lauréat de l'indame qui d'ailleurs n'est pas venu ou est venu à la remise des prix donc, est-ce qu'il est venu ou il n'est pas venu mais en tout cas, je sais que déjà on ne pouvait pas faire de photos de lui et... Très tôt, il a coupé court à ça Oui, c'était déjà par contre, il était très abordable et humainement très présent donc, voilà, ça, c'était la première la première le premier jury de l'indame la première édition d'accord et alors, il a suivi bientôt une trentaine de jurys et une trentaine d'années et de finalistes de l'indame dans toutes ces années qui ont accompagné en fait la transformation complète de l'industrie de la mode quels sont pour vous les grands moments les grands milestones de cette épopée ? Alors, si je reprends le process de l'indame ce qui était intéressant c'est que quand l'indame a été monté en fait les groupes de luxe n'existaient pas donc moi très vite j'ai pensé que c'était absolument pas suffisant d'avoir juste deux ministères enfin le défi le ministère de l'agriculture impliqué dans cette aventure mais j'ai commencé à rencontrer les patrons des marques à l'époque les monoprix tous les tous les acteurs de l'industrie les acteurs de l'industrie de l'époque et je les ai convaincus de de donner de l'argent de s'impliquer de faire des collaborations donc Et pourquoi ce que vous défendiez à l'époque c'était de dire ok on a besoin de cette jeune création qu'est-ce que vous dites aux industriels ? Déjà à l'époque je pense que mon discours pour les convaincre c'était d'avoir accès à un vivier créateur et puis de 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 les accompagner en en termes de vente dans les grands magasins en termes de il y avait aussi c'était beaucoup l'époque le e-commerce n'existait pas mais il y avait beaucoup de catalogues par correspondance donc il y avait la redoute il y avait et puis très vite j'étais rencontré les patrons en fait des marques et et en fait je j'arrivais avec mes dossiers je leur disais voilà rentrer dans rentrer financièrement dans ce dans ce dans ce groupe et vous parliez à tout le monde j'ai l'impression il n'y avait pas de il n'y avait pas vous ne parliez pas qu'aux gens du luxe ou qu'aux gens du moyenne gamme ou aux gens du bas de gamme c'était vraiment déjà très hétéroclite absolument ouais depuis toujours ça a été une l'idée c'était de rencontrer tout l'écosystème qui pouvait les accompagner les vendre les présenter les faire travailler sur des collaborations donc d'accord donc donc ça a été ça mon et ensuite pour vous les moments les plus marquants de ces 30 dernières années ça peut être des victoires ou des des lauréats ou des des moments où vous avez senti que l'industrie vraiment bougeait énormément est-ce qu'il y a des choses qui ressortent ? alors donc moi je dirais presque ce qui ce qui a été pour moi un réel aboutissement c'est quand tous les groupes de luxe ont fini par se joindre à l'endam ce qui a ce qui a mis beaucoup de temps parce que parce qu'il a fallu qu'ils acquièrent une certaine maturité pour pour avoir conscience que c'était important de s'engager dans une action vertueuse pour soutenir le futur de leur industrie et ce qui a été le moi mon challenge c'était de de réunir et de coordonner toute cette concurrence qui s'est mise en place de façon très très forte et concurrentielle depuis ces 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 vingt dernières années donc donc et je fais toujours référence à des échanges que j'avais que j'avais avec Pierre quand la maison Hermès en fait a été la dernière à rentrer dans notre dans notre groupe de de mécènes et ça c'était vraiment l'aboutissement c'est que toute la profession en tout cas les groupes de luxe qui sont qui sont basés en France se se retrouvent autour de la table dans une même optique c'est accompagné parce que maintenant on est vraiment dans un dans un au-delà de la dotation financière il y a vraiment un accompagnement absolument transversal et très engagé humainement au niveau des CEO de chaque maison donc et ça concrètement ça se ça se matérialise comment c'est que tous les quand il y a quand quand quelqu'un gagne le jury quand une marque gagne le prix c'est pendant un an ils sont suivis par un CEO d'une grosse maison et et ils se voient toutes les semaines tous les mois il y a un échange entre tous les membres du jury comment ça se passe expliquez nous alors en fait déjà nous il y a un process qui est intéressant qui est assez démocratique c'est que moi je fais le sourcing de marques ou de créatifs qui vont s'installer à Paris de façon durable et en fait déjà au niveau des nominés c'est tous les tous les membres du jury qui sont les mécènes identifient ces marques donc déjà il y a un repérage comme ça en amont des gens qui sont intéressants après on les reçoit pendant 10 minutes avec déjà une collection qui est en place etc donc ils sont tous autour de la table donc tous les patrons des groupes avant même qu'ils soient nominés en fait ils sont nominés de façon sur des dossiers qu'on envoie donc ce sont tous ces membres du jury qui identifient tous les nominés des prix et qu'est-ce qu'il faut pour être identifié qu'est-ce qui fait qu'on est identifié et qu'on est qu'on est appelé à être sélectionné alors c'est une question de de moment pour les pour les étrangers il faut que ce soit le moment de défiler à Paris de s'installer en France de monter une structure française de collaborer avec les savoir-faire donc donc voilà c'est c'est comme un grand saut vers Paris mais là il y a l'assurance que l'accompagnement est très complet c'est-à-dire qu'ils sont tous là à vouloir qu'une marque s'épanouisse ici d'accord et l'autre question c'était non l'autre question c'est qu'est-ce qui fait qu'une marque elle est repérée finalement alors c'est bien sûr qu'elle soit dans l'air du temps c'est le talent avant tout donc ça c'est il faut qu'une marque soit créative sinon ça n'a pas de sens et puis parallèlement à ça il faut qu'il y ait un potentiel un potentiel en termes de développement global qui soit intéressant et puis il y a aussi cette cette dimension importante qui est de de s'implanter en France pas juste par opportunité pour défiler mais vraiment de de devenir une marque française avec tout ce que ça implique en termes de en termes de d'impôts de création d'emplois et et surtout ce qui est important aussi et ça c'est c'est très important aussi pour nos marques c'est c'est de de maintenir une une industrie réelle en France et c'est vrai qu'on a beaucoup d'atouts sur sur ces savoir-faire très haut de gamme et et toutes les marques en rêve en fait de de cette de ce potentiel en fait qu'est-ce qui fait le qu'est-ce qui fait le luxe c'est aussi cette fabrication et ces savoir-faire qui sont français donc c'est à la fois inabordable mais et en même temps ça fait très envie et quand on a l'endamme il y a tout un accompagnement très très précis autour de ça qui permet de de prendre ce positionnement intéressant dans dans chacun des des vainqueurs du du prix est-ce que ça ça a été vraiment déterminant dans leur dans la suite de leur de leur carrière est-ce que sans l'endamme ils auraient eu les mêmes carrières ou pas d'après vous qu'est-ce qui qu'est-ce que ça a changé dans chez ces gens chez Margiela par exemple ou chez Jean Tuitou de APC ou tous ces vainqueurs est-ce que vraiment ça les a propulsés quoi à l'époque en termes médiatiques c'était pas c'était pas c'était pas si important on avait pas des on avait pas des médias comme ça et puis il y avait il y avait peu de place en fait pour pour les jeunes créateurs dans la presse je pense que ce qui est important pour eux c'est 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 une une reconnaissance de leur de leur père de leur père et et aussi celle d'un ministère de la culture et celle d'un d'un défi d'institution très culturellement économiquement indispensables pour leur développement donc c'est quelque chose de il y avait d'emblée un prestige maintenant je pense que et puis une presque une reconnaissance de l'intelligence du concept que ce soit pour APC ou pour Margiela puisque vous prenez ces exemples là je pense que les deux les deux sans l'endam ce serait absolument débrouillé mais je pense que pour nous c'était important aussi de de les inscrire dans dans le patrimoine français enfin c'était aussi à ce niveau là donc il y a des marques qui 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 sans l'apport financier et sans le mentoring de l'endam s'en seraient absolument très bien sortis il y a un autre exemple Alexandre Matoussi lui pour le coup il me dit l'endam a changé ma vie parce que je pense qu'il y avait quelque chose ça a été hyper épanouissant pour lui d'être d'être reconnu par cette instance quand même c'est impressionnant ils sont tous là c'est c'est toute l'industrie qui plébiscite une marque Alexandre ça lui a changé sa vie mais en même temps il de toute façon il était parti pour pour réussir et développer sa marque donc donc c'est c'est vraiment quelque chose de c'est de l'ordre de l'échange je veux dire ça nous apporte aussi beaucoup et c'est un label d'une reconnaissance absolument prestigieuse mais pour pour chacun je pense que financièrement sans l'endam il s'en serait absolument sorti ça vient de quoi vous cet amour pour la mode vous avez dédié votre vie à la mode ça vient de il y a très longtemps je me souviens que pour mon pour mon pour mon brevet après avant on appelait ça le BEPC et en fait j'avais demandé une machine à coudre d'accord et donc et donc j'étais une adolescente je je n'arrêtais pas quoi je je fabriquais des je fabriquais mes vêtements dans ma chambre et et donc ça m'a toujours peut-être que je suis une une créatrice de mode contrariée je ne sais pas mais en tout cas ça m'a toujours voilà j'avais une espèce de frénésie à à à fabriquer à j'ai toujours été très curieuse de ça parce que c'est merveilleux quand même de 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 faire un travail de travailler dans un domaine qui est celui du 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 vêtement de de la création donc et justement ça n'a pas été une frustration pour vous parce que j'ai le sentiment que vous avez été emballé par ce truc qui ça vous a presque dépassé tellement c'est devenu énorme l'endame à un moment dans le pendant le cours de ces 30 dernières années vous n'êtes pas dit un moment mais je vais quand même pas faire ça toute ma vie j'ai peut-être j'ai peut-être monté ma maison aussi de de vêtements ou je vais faire des relations presse des relations publiques vous n'avez pas eu une envie à un moment de décrocher de l'endame alors c'est d'abord je pense que quand on quand on fait quelque chose par passion on ne compte pas on ne se dit pas peut-être je pourrais me recycler autrement donc je ne me suis jamais posé la question parce que je n'ai pas de je n'ai pas de recul en fait en fait j'ai inventé ce ce boulot donc c'est il n'y a pas de il n'y a pas de distance j'ai pas de j'ai pas de j'y vais je pense que la la curiosité est intacte et puis il y a quelque chose de très je pense que le le plus beau moment de l'endame c'est c'est bien sûr ce sont les ce sont les créateurs les rencontres tout l'humanité de tout ça 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 me passionne mais c'est aussi d'avoir réussi à réunir tous ces gens et de les avoir embarqués dans cette dans cette mission donc ça à un moment donné on 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 peut pas se dire qu'on s'est trompé ou qu'on a fait quelque chose qui 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 donc on on pense pas faire autre chose et puis je pense aussi que ce qui porte c'est c'est que c'est quelque chose d'utile c'est à dire que moi je me rends compte que ça leur donne un espace ça leur permet d'exister et 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 c'est et c'est passionnant de voir que les groupes de luxe qui en termes de de budget en termes de défilé prennent beaucoup de place ont 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 cette intelligence de dire avec avec l'endam on 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 donne cette généreusement on fait de la place à la à la relève donc c'est 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 un projet qui est très épanouissant à tous les niveaux donc et pour et pour les et pour les et pour les partenaires enfin pour les pour les mécènes parce que être mécène de l'endam c'est pas c'est pas c'est vraiment et que ça change de plus en plus la vie de tous ces de tous ces gens et que et que les succès soient fulgurants et que et que et qu'ils soient compétitifs internationalement donc et vous imaginez que ça deviendrait si gros à l'époque alors est-ce que on c'est à dire que non j'avais pas de j'avais pas de recul j'étais juste mais je pense que j'étais j'étais quand même vachement j'étais quand même très très déterminée il y avait il y avait une une volonté alors je pense aussi que la personnalité de Pierre Berger qui m'a accompagnée a fait que qu'on avançait il y avait vraiment quelque chose c'est quelqu'un qui qui n'a qui n'a jamais douté du du bien fondé de cette affaire donc ça 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 vous porte aussi c'est vous qui l'avez beaucoup côtoyé qu'est-ce qui moi j'ai jamais eu la chance de le rencontrer qu'est-ce qui vous a marqué chez lui qu'est-ce qu'il faut retenir de cette personnalité quelles étaient ses valeurs qui fait qu'il a eu une réussite aussi importante les valeurs de Pierre c'est difficile pour moi de de les parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de films il y a beaucoup d'écrits qui le je pense que c'était quelqu'un qui avait une une vision et une une intelligence et un sens de l'engagement pour des causes indépendamment de bien au-delà de ce que ça allait pouvoir lui lui apporter à lui quoi c'était vraiment quelque chose quelqu'un de quelqu'un de extrêmement généreux et qui et qui vous et qui vous laissez une grande marge de manœuvre c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de travailler avec Pierre Berger c'était avancer et et il n'y avait pas de avec quelqu'un de tellement sûr et déterminé il n'y a pas il n'y a pas de place pour 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 que ça ne marche pas quoi pour le doute ça peut que fonctionner quoi ça c'est extraordinaire le monde de la mode a énormément changé depuis ces 30 dernières années mais on a l'impression qu'il y a eu vraiment une accélération aujourd'hui ces dernières années avec internet avec instagram etc pour vous c'est quoi le pronostic votre pronostic pour la suite des événements pour l'industrie de la mode en tout cas ces jeunes créateurs aujourd'hui comment il faut se positionner sur quel modèle économique il faut se lancer sur comment on existe aujourd'hui quand il y a autant d'offres et que la mode va si vite et que quel choix il faut faire est-ce qu'il faut partir là je vous pose plein de questions mais je vous déballe mes doutes on n'a pas les réponses je pense que tous les business models dans la mesure où ils sont de plus en plus innovants ont une place c'est là où c'est intéressant c'est que tous sont très surprenants il n'y a pas de modèle je pense que le digital est une opportunité que les jeunes marques doivent développer parce que c'est vraiment à la portée de leurs mains et que je pense que sans ça on n'existe pas il y a de belles réussites là-dessus est-ce que demain des digitales natives vertical brand ce nouveau terme qu'on utilise beaucoup pourront arriver à l'endam arriver jusqu'à l'endam est-ce que c'est des choses qui sont plausibles ça ? bien absolument absolument nous on est on est quand même sur il faut que ce soit il faut que que le projet soit créatif c'est vraiment là-dessus que que les choses doivent se se poser maintenant je pense que les les engagements sociaux l'écologie je pense qu'à travers une marque à travers un vêtement on peut aussi être dans des propositions créatives qui sont pas juste sur celles du vêtement mais il y a vraiment il faut qu'on soit attentif à ça c'est pas juste c'est pas juste des formes nouvelles donc dans tous les les gens qui ont gagné et ceux qui ont été sélectionnés sur le prix de l'endam qu'est-ce qu'ils avaient en commun tous ces gens est-ce qu'ils avaient des traits de personnalité en commun des traits de personnalité alors non c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout enfin je je ne voudrais pas et je pense que c'est pas c'est pas quelque chose qui est basé sur la personnalité même si on sait que la personnalité joue beaucoup c'est plus sur le sur le le travail et et ce et ce regard que que tous les membres la vision du cercle de tous les gens du jury on voit très bien l'avenir d'une proposition créative donc elle est encore très basée là-dessus il y a eu des gens très timides dont le travail comme ça a été d'une telle évidence que on les a on les a je pense à je pense à Iris Van Erpen voilà c'est pas elle n'a pas besoin de elle n'a pas besoin d'être très expansive expansive dans ses dans ses présentations parce que la force de la proposition est là donc il n'y a pas de il n'y a pas de profil moi je pense pas alors bien sûr une personnalité solaire comme un Stéphane Hachpoul avec toutes les dimensions de son travail de d'engagement social justement qu'il a à Paris ça c'est très important mais il n'y a pas de il n'y a pas de modèle je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas de il y a plein de de contre-pieds possibles je pense que c'est 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 pas si important ce sont pas des enfin la la souplesse ou la la facilité de s'exprimer et pas un atout suffisant en tout cas et alors on a vu émerger plein d'autres prix je pense au Elven Match Price je pense à au CFDA etc comment vous voyez l'émergence de tous ces tous ces concours enfin il y a eu le festival de hier etc est-ce que c'est des choses qui sont enfin c'est complémentaire tout ce qui va dans tout ce qui est de la jeune création va dans le bon sens comment vous comme vous voyez les choses je pense que chaque déjà à un niveau international je pense que c'était important que chaque territoire chaque Fashion Week s'organise pour garder en fait leur créateur parce que nous c'est vrai qu'on a les capacités à en absorber quelques-uns on est quand même une place extrêmement forte en termes d'attraction donc ça c'est ça c'est ça c'est important pour Paris je pense que la compétition elle est à l'international chacun essaye de de valoriser son industrie à un niveau national je pense que les prix le festival de hier je suis très amie avec Jean-Pierre on a on a grandi ensemble je pense d'ailleurs que le festival de hier existait avant l'endamme d'accord et en fait on a vraiment pensé des choses en complément c'est à dire que moi il y a une expertise business il faut que la marque soit commercialement déjà existante et le festival de hier c'est d'ailleurs j'ai pas raté une seule édition parce que c'est extrêmement important de voir les premiers défilés devant des professionnels le prix LVMH il me semble important que Paris renforce ses espaces en fait parce que il y a tellement de designers qui convergent vers Paris que l'endamme ne prétend pas être le seul la seule instance qui peut à travers ses prix accompagner et repérer donc moi je trouve ça intéressant justement que le fait que le prix LVMH existe parce que il y a pour le créateur ça fait deux options possibles donc parce que un prix quand on voit le niveau dénominé au prix LVMH et à celui de l'endamme chaque année c'est quand même bien de voir que je pense à Jacques Mus par exemple qui a eu le prix LVMH c'est je suis super contente pour lui on n'est pas on peut l'endamme ne pourrait pas aider tout le monde il y a tellement de gens qui sont talentueux il y a tellement d'initiatives qui sont prometteuses qu'on ne peut pas aider tout le monde donc c'est bien qu'il y ait autant de gens qui aident la jeune création et puis à Paris comme il y a tous ces défilés tous ces showrooms tous ces défilés toute cette presse qui converge je pense que c'est important d'avoir des espaces où ils peuvent un peu exister ça c'est vraiment quelque chose dont on est très conscient et je pense que le prix LVMH c'est aussi cette optique c'est-à-dire c'est de créer de l'espace au-delà de leur marque pour la relève très bien est-ce qu'il y a des gens qui vous qui vous qui vous impressionnent particulièrement en ce moment vous en avez croisé plein mais des gens qui dont les qui vous impressionnent tout simplement c'est une question que je pose souvent des créateurs des créateurs ou même des initiatives que vous trouvez vachement intéressantes moi j'ai beaucoup d'admiration pour le parcours de Glenn Martin et de Y-Project donc en plus c'est notre l'oréal l'année dernière donc ça c'est vraiment ça ça m'intéresse énormément le développement de Y-Project vraiment un autre aussi que je suis parce que il se trouve que c'est le loréal de cette année c'est Antonin Tron de Hatline donc voilà je trouve qu'il a une proposition de collection qui est qui est très mature très aboutie donc 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 lui on a envie on a envie de lui donner les moyens de construire une identité une culture de marque donc lui c'est comme si ses collections sont plus abouties que ce qu'il a réussi à mettre en place en termes de de marque de structure donc c'est intéressant aussi de l'accompagner dans ce dans ce dans ce petit décalage qu'il a parce que le travail est là donc c'est absolument génial c'est à dire qu'en termes de création c'est fabuleux son défilé est magnifique mais peut-être en termes de propos de marque et de structuration c'est à dire qu'il n'a pas eu le temps il n'a pas eu les moyens donc il a eu deux fois l'endame pour le prix des jeunes marques et cette année le grand prix donc ça c'est c'est un j'y crois beaucoup parce que parce que lui son potentiel créatif est incroyable et ça va être ça va être facile de 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 l'accompagner parce que parce que il y a déjà enfin la proposition est déjà extrêmement extrêmement riche et après je pense que nous tous avec nos outils on on va l'aider à se structurer et à vraiment à se positionner de façon importante aujourd'hui pour pour émerger on a souvent l'impression qu'il faut être il faut être connu avant de avant de lancer sa marque vous n'avez pas l'impression avec ses réseaux sociaux etc on pour avoir un appel d'air et une traction il y a l'impression qu'il faut d'abord être un influenceur ou en tout cas il faut être très connu avant de pouvoir oser se lancer quel est votre point de vue par rapport à ça moi je pense qu'on peut faire les deux simultanément on peut on peut commencer sur Instagram et monter son business comme ça par exemple Jacques Mus en est un super exemple il a vraiment il s'est il a construit sa communauté en même temps qu'il a qu'il a qu'il a proposé sa sa marque donc donc est-ce qu'il faut être connu avant je pense pas je pense que je pense que ça c'est un c'est presque une problématique je pense qu'il faut pas il faut pas se mettre dans le vide il faut déjà avoir il faut déjà être rempli de quelque chose donc je pense que ça ça pourrait être justement une problématique de de cette ère du digital c'est-à-dire que franchement si quelqu'un se met en avant et si cette personne n'a pas un talent qui suit ça va pas marcher non plus donc je pense qu'il faut il faut être très rapide et très agile mais en tout cas je pense que la dimension créative de la proposition elle reste 70% de la de la condition de la réussite très bien j'ai j'ai plus de questions particulières enfin si à part ma question pour terminer j'ai toujours une question qui je dis je demande toujours qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast qui souhaiterais-je entendre si je disais Pierre Berger c'est un peu étrange parce qu'il n'est plus là mais j'avoue que ouais ça aurait été génial ouais je pense qu'il aurait il aurait il aurait est-ce qu'il l'aurait fait je pense qu'il l'aurait fait très bien et il vous aurait étonné sans doute est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous voulez compléter avec quelque chose non 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 j'ai pas d'autres questions en tout cas j'étais très contente d'en savoir un peu plus sur vous au début et je trouve que voilà j'étais ravie bah moi aussi merci beaucoup à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté si vous êtes encore là c'est peut-être parce que l'épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes et Soundcloud c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité pour cela rien de plus simple lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre iPhone et cherchez entreprendre dans la mode dans votre barre de recherche allez dans la section notes et avis et laissez un commentaire vous pouvez aussi choisir le nombre d'étoiles 5 est de loin mon préféré merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode